La situation de la coalition de Bénomboko Yacar, ça se comprend. Ça se comprend parce que la coalition de Bénomboko Yacar, c'est une coalition électorale. Élection Diakna, élection Amotoul, ils ont perdu le pouvoir. Je pense que sauf qui peut, les partis vont prendre la responsabilité d'en réorganiser pour qu'il n'y ait pas. Mais la difficulté qui a eu, c'est qu'en est-il de la coalition de Bénomboko Yacar dans l'Assemblée nationale, du groupe parlementaire de Bénomboko Yacar ? Parce que est-ce que le comportement de la coalition se touche directement au groupe parlementaire de Bénomboko Yacar ? Est-ce que le futur commence à être au sein de la coalition ? Est-ce que ce groupe parlementaire va rester intact comme nous l'avons dans le temps ? Parce que si on l'a dit, si on l'a dit, le PS s'organise, l'AFP, le communiqué qui a été remercié, le président de la République, ça veut dire que le torsion brûle entre les partis membres de la coalition de Bénomboko Yacar. Est-ce que nous faisons au niveau de la coalition, du groupe parlementaire ? Bon, si l'a déjà réussi à profiter de saluer la présence de mon jeune frère, de Bénomboko Yacar, peut-être qu'elle va apporter des réponses par rapport à cette situation. Parce que si on l'a dit, les députés au niveau de la coalition de Bénomboko Yacar, ils ont commencé à sortir du groupe parlementaire. de Bénomboko Yacar. Donc, on va y aller avec les députés non-alignés. N'est-ce pas ? On va voir. Donc, il faut vous dire, ce que vous voulez dire, c'est le bureau de la coalition de Bénomboko Yacar. Ok. Donc, par rapport à la revue de presse. C'est le bureau de la coalition de Bénomboko Yacar.